Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la customisation et le test de la Pagani Zonda F une voiture qui était à gagner en argent lors du summit de la semaine dernière donc première fois qu'on avait une voiture à gagner en argent donc c'est plutôt sympa ça permet à pas mal de gens, enfin à plus de gens de la war même si c'est vrai que sur PS4 au final 15 000 personnes c'est pas grand chose sur 100 000 mais bon c'est toujours mieux que 8000 l'or je crois c'est ou 3000 pour le platine bref regardons un peu ce qu'il y a ça m'a pas l'air très joli tout ça genre là quand t'as les feux tout blancs sans contour noir c'est juste horrible en fait c'est moche alors on va essayer de mettre autre chose ah ça non c'est pas ouf quand même tu vois avec les jantes d'origine ah ça tu vois ça c'est des jantes Pagani je suis sûr que c'est des jantes Pagani ça parce que je les ai déjà vus sur une Pagani donc c'est obligé au lieu de ça on se retrouve avec des jantes moisies bref ouais allez hop le truc italien les baquets ça le blanc est pas mal ouais les ailes euh non ouais si c'est les ailes ok on peut foutre des godmichés dans la voiture enfin sur la voiture pourquoi pas comme ça quand tu passes hop là enfin bref l'aileron ouais ouais alors le double truc le double truc je suis pas fan donc bon je pense qu'on va rester sur l'aileron d'origine et le pare-shock arrière hop ah mais là l'aileron en deux temps c'est chelou quoi enfin genre ça fait deux ailes ronds différents why not mais non c'est moche hop alors l'intérieur non là c'est pas mal là comme ça on a un intérieur Pagani avec cette couleur cette couleur est plutôt stylée comme ça l'Alcantara comme d'hab et y'a pas d'autre finition et bah là ça fait un intérieur Pagani on a quand même une voiture pas trop mal dans l'ensemble déjà bon même si les bites à l'arrière et le gros les grosses ailes avancent pas terri en bleu elle leur rend bien quand même ouais hop puis en livret ouais ouais celle là elle est connue des livrets mais c'est du mat donc on va pas mettre ça dommage encore du m les gars faut vraiment que je finisse par faire un tuto comment ne pas faire du mat parce que vraiment c'est pas possible que par choix tu décides de faire du mat sur ce jeu parce que c'est pas la texture mat comme je le dis qui me dérange c'est vraiment sur le jeu parce que c'est mal fait en pneu on a bien les pneus néon verts comme vous pouvez voir au bout on a réussi à les avoir non parce que j'avais pas du tout le temps de farm vraiment pas et du coup j'étais arrivé 2996ème donc à un poil de cul je les ai eu mais j'ai donc pour l'instant je peux toujours dire que j'ai été platine à chaque summite hop pas mal cette pagaine bon même si l'avant voilà mais bon faut bien custom quelque chose quand même c'est un épisode customisation thèse donc on customise enfin un minimum du coup là elle est d'origine je crois si je me souviens bien je l'ai pas mis en 280 avant la vidéo donc ouais elle doit être d'origine donc du coup on va se faire la pointe d'origine pour voir ce que ça donne même si honnêtement la paganisation d'AF sur le jeu d'origine ça va pas être foufou je pense mais améliorer à voir après Askip c'est pas une très bonne hypercar on va voir si c'est vrai du coup parce que je l'avais pas avant donc est-ce que j'aurais pas mieux fait limite quand même quand on a le saison pass qu'est-ce que justement n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont le saison pass est-ce que justement le bon plan ce serait pas d'acheter la voiture quand on voit qu'elle est dans le summite pour au final gagner plus d'argent après parce que là il me donne la voiture mais forcément je gagne pas d'argent parce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le sauraient pas quand on a déjà la voiture qu'il offre dans le summite il nous rembourse la voiture en gros il nous donne la somme qu'elle coûte sauf qu'il prend pas en compte les joueurs qui ont le saison pass et les joueurs qui ont pas le saison pass il donne tout en fonction du prix non saison pass donc ça veut dire que ceux qui ont le saison pass se font une marge en faisant ça genre tu vois la paganie je crois avec le saison pass elle doit coûter 350 000 un truc du genre et sans saison pass 450 000 je dirais à peu près au pif et bien du coup ça fait qu'avec le saison pass si tu l'as fait 350 000 il va te redonner 450 000 en gros tu t'es fait 100 000 gratos donc normalement c'est ça et je pense que c'est ça donc peut-être que je devrais faire ça dans l'avenir en tout cas point d'origine assez sympathique c'était pas très très rapide et la puissance nitro est pas ouf du coup on va la passer en 280 sans double nitro bien sûr histoire de voir ce que ça vaut excusez moi je suis un peu fatigué en ce moment d'ailleurs je vous ai tourné la la vidéo des meilleurs véhicules dans chaque catégorie hier du coup et hier ouais hier je crois et du coup elle arrivera normalement après celle là je pense je pense ouais en tout cas elle était beaucoup plus rapide que la première étant donné que avion, bateau et overcraft c'est déjà moins de catégorie même s'il y a de trois autres trucs voilà bon bref testons la pointe allez let's go hop pas mal quand même vu extérieur sympa ouais bon de côté elle est pas mal il y a vraiment que l'avant on va dire là qui est pas top dans la customisation avec les les aérations hop ça monte là ça monte déjà plus vite même si j'ai l'impression d'avoir senti qu'elle a pas beaucoup peut-être par rapport d'autres hypercars malgré qu'elles sont en 280 elle commence à ralentir un peu et là voilà là on va moins vite quand même qu'un paquet d'autres hypercars elle a moins de pêche beaucoup moins donc c'est pas fou 452 ouais et le freinage par contre qui est pas trop mal peut-être l'un des meilleurs freinages je ne sais pas donc ouais pas mal sinon au niveau du son de la paganie j'ai l'impression qu'ils ont mis les mêmes sons que Ferrari faut que j'ai l'impression il va falloir pas des Ferrari parce qu'en soi sur le jeu la plupart des Ferrari ont un bruit différent mais je pense ça doit être peut-être celui de la Ferrari la Ferrari il y a moyen bon du coup on va se tester sur Big Land alors en fait je pense bon comme ça on teste sur Big Land aujourd'hui je pense que la prochaine fois peut-être on se fera ça sur Hollywood parce que c'est vrai que je me rends compte là sur Big Land ouais c'est juste de la ligne droite et tout alors sur Hollywood il y a pas mal de lignes droites quand même mais il y a des virages aussi donc peut-être que ce serait mieux pour tester je verrais bien mais je pense qu'après on testera sur Hollywood c'est peut-être un peu mieux pour les tests bon hop en tout cas on peut mettre la Nitro assez franco au début ça ne bug pas putain le bug je ne l'avais pas vu d'ailleurs il a du spawn devant moi à peu de choses près bref allez en tout cas du coup profitons de la course tranquillement pour putain parler de Need for Speed Hit qui est du coup le prochain Need for Speed qui va sortir en cette année 2019 donc le 8 novembre pour ceux qui ne connaîtraient pas la date de sortie ça que je sais que je vais l'acheter même le précommandé je pense ça sera un peu après la Gamescom pour voir quand même un ou deux gameplay mais bon c'est pas ça qui va me faire changer d'avis pour moi là je vais le précommander je vais donc vous proposer des vidéos dessus donc j'espère que vous serez nombreux à regarder quand même parce que bon même si par exemple il y en a beaucoup qui sont là que pour The Crew 2 Need for Speed c'est quand même une belle saga de jeux vidéo même si y en a les plus ou moins bons et voilà c'est toujours cool parce que c'est quand même des voitures donc je pars du principe que je pense si vous pouvez regarder un jeu comme The Crew 2 assez arcade vous pouvez peut-être regarder en vidéo Need for Speed qui est aussi assez arcade et enfin qui est pas vraiment du même genre Need for Speed The Crew 2 c'est pas tout à fait le même monde mais dans les deux il y a de la customisation et des belles bagnoles une belle map donc voilà j'espère que vous serez plutôt nombreux à regarder parce que c'est vraiment un jeu que je veux faire et à tout prix donc bon voilà mais je vais essayer de faire un peu plus de Need for Speed quand même c'est vrai que je le dis souvent je vais essayer de faire plus de Need for Speed mais là j'ai vraiment essayé pendant là j'aurai un petit créneau pour faire un peu plus de Need for Speed donc je vais essayer de vous en faire au moins je dis bien au moins une vidéo par semaine histoire de de faire venir un peu une communauté Need for Speed pour être sûr quand même d'avoir 2-3 personnes qui regardent une vidéo Need for Speed ce serait mieux quoi on a en tout cas hâte de l'avoir entre les mains et espérons que ce soit un jeu comme The Crew 2 qui ait une grosse durée de vie d'au moins 200 heures hein donc non parce que c'est ça l'avantage de The Crew 2 même Forza Horizon 4 c'est des jeux de voiture même on va dire quand t'as déjà fait toutes les courses tu peux recommencer recommencer les courses déjà sans trop te faire chier au début et puis après tu peux quand même faire les courses avec tes potes donc ça hop ça rajoute de la durée de vie bon il est toujours en mode milture même s'il bug un peu et puis il est bon les summits on va pas se mentir voilà maintenant c'est un peu ce qu'il y a à faire donc c'est ça Forza Horizon 4 ils ont des événements toutes les semaines donc j'espère que Need for Speed aura quand même une sorte de truc connecté un peu comme ça alors pas forcément dans le monde directement parce que ça va être un mode solo mais peut-être faire un autre deuxième monde multijoueur en freeride comme ça qu'on décide par exemple d'aller justement en solo en freeride en freeride enfin en solo en multi et qu'on ait tous les trucs en multi enfin bref voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker c'est le cas à vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos notamment base de gros 2 et Need for Speed Hit mais ça c'est pas tout j'ai Need for Speed Hit tu peux me proposer des customisations de thèse dans les commentaires tu peux aussi checker le Utip en description pour nous soutenir gratuitement si tu connais pas le principe de Utip c'est regarder des pubs tu regardes une pub ça nous rapporte entre 4-5 centimes selon la pub et c'est totalement gratuit pour moi pour toi ça nous aide pour les unboxings et les jeux vidéo donc voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur plein d'autres jeux à prochaine et ciao ciao allez bye